Bon, les amis, ce fut une soirée mémorable mais pas dans le bon sens. L'OM qui avait une occasion de passer premier au championnat, et bien on s'est encore ramassé. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, on y a cru, mais on l'a dans le QQ. Et oui, on l'a dans le QQ parce que c'est une défaite qui fait très très mal. 3-0 et encore c'est très gentil de la part des Parisiens de s'être arrêté en deuxième mi-temps, de s'être dit à la mi-temps, bon écoutez les gars, on va pas appuyer sur le champignon, voilà, ils sont déjà à la ramasse, vous voyez qu'il y a des supporters qui partent à la mi-temps, voilà, n'hésitez pas à vous retenir, à vous abstenir de marquer un quatrième. Voilà, donc 3-0 pour les Parisiens, les amis, on va aller voir les stats, parce qu'il y a des stats qui sont pertinentes pour cette rencontre, pour montrer un petit peu à quel point on a été ridicule, on a été ridicule dans tous les domaines. Et on y va tout de suite, allez, on enchaîne avec la petite introduction, let's go, caca. Et oui les amis, nous sommes en live à l'heure où je fais le débrief, et je vous donne mon avis sur la rencontre, donc une rencontre qui s'est assez vite déroulée dans le sens où les Parisiens ont dominé depuis la première seconde jusqu'à la dernière seconde, c'est-à-dire pendant les 20 premières minutes, il marque, comme vous voyez là en haut, il a marqué à la 7ème minute. Donc pendant les 20 premières minutes jusqu'au carton rouge, je parle, parce qu'il y a eu un but à la 7ème minute, donc le scénario c'était les Parisiens ont le ballon, on les regarde jouer, et on attend, on attend de voir ce qui se passe, si on a une récupération de balles, si on peut avoir un contre, mais le contre n'est jamais arrivé, dans les 20 premières minutes, il n'est jamais arrivé, et au moment donné, il est arrivé ce carton rouge, donc je ne parle pas du but, le premier but, avec Greenwood qui ne va pas faire la défense, qui ne va pas soutenir son latéral droit Murillo, donc on a été à la ramasse dans tous les domaines, que ce soit le pressing, le placement, l'individualité, la qualité technique, toutes les relances n'étaient pas propres du tout, donc là, de ce domaine-là, si on n'est pas propre face aux Parisiens, et dès qu'on n'a pas le ballon, ils nous la font à l'envers. Donc 1-0, carton rouge, après le match était terminé. Bon, on ne va pas mettre toute la faute de cette rencontre, de cette défaite sur le carton rouge. Moi, je ne suis pas, comme il dit Flo dans le chat, je ne suis pas un faible à m'appuyer que sur le scénario de l'arbitrage, c'est que l'arbitrage, c'est l'arbitrage, ils sont corrompus et c'est là. Non, 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 il n'y a pas que l'arbitrage. Le niveau, il a été affligeant ce soir, affligeant dans tous les domaines. Et je parle de même les patrons, Hoiberg, j'ai appuyé pour dire que c'est notre meilleur joueur, et le meilleur joueur de Ligue 1, et bien Hoiberg, il a été comme les autres. Sur le premier but, il se prend un sombrero par Zahir Emery, Rabiot, il a été transparent, je parle de Balerdi, qui est notre patron de notre défense, et bien il était à la ramasse, il marque contre Sokan pour le deuxième but, et sur le troisième but, il est aussi fautif dans le placement, donc vous voyez, il y a tous les joueurs qui devaient être leaders, qui n'étaient pas au rendez-vous. Et même Roulis, sur la première mi-temps surtout, parce que la deuxième mi-temps, il a fait son match, il a fait beaucoup d'arrêts, mais sur la première mi-temps surtout, il a manqué combien de relances au pied ? Regardez le ralenti, le replay du match si vous avez envie de le regarder, franchement, je ne le conseille pas, je préfère encore à la limite regarder le film de merde Loup-Garou avec François Dubosc sur Netflix, plutôt que re-regarder le Marseille-Paris de ce soir. Je ne vais pas m'emmerder à faire un débrief à froid demain, je ne vais pas m'emmerder à faire une vidéo demain matin, parce que je n'ai pas le courage de le faire. Donc je vous fais un petit débrief assez rapidement, voilà le scénario du match, et la deuxième mi-temps, ça a été la promenade de santé. Voilà, on attendait, un petit peu comme en premier mi-temps, on laissait le ballon au Parisien, comme vous le voyez à 75% de possession, mais le bas qui blesse, c'est surtout le pressing, et l'intensité qu'on a mis dans cette rencontre. Regardez le nombre de fautes dans la rencontre, 4 fautes à peine, 4 fautes en 90 minutes. Alors certes, vous allez me dire, « Ouais, mais on a pris un carton jaune et un carton rouge, ça nous a calmés, on ne fait plus de fautes. » Non, 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 c'est surtout qu'on était en retard sur tous les duels. Tous les duels, on était en retard, et c'est ce qui a coûté le carton rouge finalement, parce qu'Amin Harit, il est en retard pour contrôler son ballon. Alors, certains vont dire qu'il y a carton rouge parce qu'il touche d'abord Marquinhos, le ventre, avec la semelle, et après qu'il contrôle le ballon. Moi, je suis entre deux. Je vais vous dire, c'est un jaune orangé, j'ai l'impression qu'il touche le ballon dans un angle de caméra avant de toucher Marquinhos, et dans un autre angle, j'ai l'impression qu'il touche le ventre de Marquinhos après le ballon. Donc, je ne sais pas comment juger la chose, mais je vais vous dire, sur ce carton rouge, je ne vais pas le mettre en termes de faute, en fait, de faute professionnelle, je veux dire, en termes de faute principale de cette défaite. Voilà. Le principal raison, c'est notre niveau, notre niveau, notre engagement. Pas le niveau total, parce que les niveaux, on a une équipe qui tient la route. Et moi, je vais vous dire, je reste encore optimiste pour le podium. Alors, le titre, ça va être difficile. Si on rencontre Paris, je ne sais plus quel mois au match retour et qu'on joue de la même manière, ça va être difficile d'accrocher au moins le nul. Et si on rencontre Monaco, ça va être difficile, même si Monaco ont perdu tout à l'heure. Mais là, force est de constater que ça a été difficile. Ce soir, voilà, donc pas de Greenwood qui marque, pas de buteur de Wai. Donc, je voulais faire un focus sur la vidéo de ce matin. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise sur Wai ? Ben Wai, on l'a vu, il a frappé une fois au but. C'est la seule frappe cadrée du match, d'ailleurs. Et après, on ne l'a plus vue. Voilà. Et Greenwood, on l'a vu faire une passe transversale sur René Ké, une bonne passe transversale dans les 20 premières minutes. Et après, on ne l'a plus vue. On l'a vu plus ou moins faire une dernière passe décisive sur le troisième but. Voilà. Tout le monde a été un petit peu dans la difficulté. Et même les remplacements, je vais vous dire. Alors, il y a eu qui comme remplacement ? On va voir un petit peu dans la rencontre. Les remplacements, on ne les a pas si on les a là. Les remplacements, c'était Jonathan Rowe, Paul Lirola, Ismail Kone, qui n'ont apporté pas grand-chose de plus. Deuxième mi-temps, on a couru après le ballon. Jonathan Rowe a fait 2-3 contrôles à l'américaine. Il a eu quelques accélérations intéressantes, mais ça n'a rien donné derrière puisqu'il était tout seul. Et Lirola, je ne sais même pas si je l'ai cité une fois dans le live. Pour Kone, ça a été difficile aussi dans le cœur du jeu où l'OM était toujours à la ramasse. Voilà. Et donc, rien à dire, rien à dire. Je ne peux pas vous noter les joueurs. Demain, on ne fera pas de notes. Parce que si on note les joueurs, ça sera tout le monde à... Je ne sais pas moi. Tiens, donnez-moi vos notes dans les commentaires. Notes par joueur. Vous mettez Roulis, je ne sais pas, 2 ou 3 ou 4 ou 5, ce que vous voulez. Ballardi, 0 ou moins 1. Je ne sais pas. Condobia, 0 ou moins 1. Brassier, 0 ou moins 1. Murillo. Allez, Murillo, j'ai envie de le sauver sur la première mi-temps. Comme on l'avait vu dans le live avec Flo ou je ne sais plus qui, Flo disait que Murillo, c'est le seul finalement qui est au niveau, qui donne de l'engagement, de l'intensité. Et c'est vrai qu'en premier mi-temps, Murillo était le seul. Mais il s'est retrouvé tout seul par moment, justement. Et Murillo, deuxième mi-temps, ça a été plus difficile. Donc, Rabiot, transparence totale. Hoiberg, il s'est fait manger. Manger dans l'intensité, dans l'engagement, dans tout. Pourtant, c'est son domaine de prédilection. Amin Arit, on n'a pas eu le temps de le voir. Greenwood, j'en ai parlé. Louis-Henriquet, c'est Louis-Henriquet habituel. Il a couru, il a beaucoup couru, Louis-Henriquet. C'est pas mal quand même, il a fait beaucoup de maîtres. Je pense que si on faisait un athlétisme, il était pas mal du tout dans la longueur. Et l'YY, il est transparent aussi. Je ne peux pas vous noter les joueurs, donc c'est à vous de les noter dans les commentaires. Bon, les amis, cette défaite fait mal, certes. Au championnat, si on regarde le classement, alors on va regarder tout de suite ensemble. Le classement, comment je fais ? C'est comme ça. Si on regarde le classement, l'OM n'est pas larguée. On est sur le podium, on est certes à 6 points maintenant des Parisiens. C'est pas terminé. Même le championnat, même le titre, je vais vous dire, c'est encore possible. Tant que la cloche n'a pas sonné. C'est sûr que là, après cette rencontre-là, ce soir, vous n'allez pas me dire qu'on est encore confiant pour le titre. C'est sûr, ça nous rabaisse un petit peu notre niveau et notre kaké. Mais moi, j'y crois. Tant que la cloche n'a pas sonné, je le répète encore une fois, j'y crois encore, même au titre. J'en rigole, mais vous voyez, j'y crois encore au titre. Parce qu'on ne les affronte qu'une fois au match allé et une fois au match retour. Après, il y aura des matchs entre et ils vont perdre des points. Il faudra qu'on réagisse bien maintenant. Et que derrière, la mentalité, le caractère change. La façon de presser sur le terrain, l'intensité sur le terrain, sur les grosses rencontres. Je parle de Monaco, je parle de Lille, parce que Lille, ça va être une grosse rencontre aussi. De Lens, parce qu'à Lens, il faudra aussi s'y accrocher là-bas. De Léon, parce que Lyon, on a eu du mal, n'oublions pas, en première mi-temps contre Lyon, on a eu une part de chance de gagner cette rencontre, je trouve, personnellement. Contre Nice, on verra s'ils arrivent à se remonter. Mais il y a quand même pas mal d'équipes qui peuvent nous concurrencer aussi. Attention, il faudra mettre de l'intensité. L'intensité a été quand même le maître mot. Dès l'entame du jeu, on n'a pas eu d'intensité. On a été toujours à ramasse, en retard. Et c'est ce qui nous a coûté, finalement, toute la rencontre. Voilà, ce n'est pas que le carton rouge. Arrêtons de nous arrêter sur le carton rouge. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà mon petit débrief, je ne peux pas en faire plus. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Une excellente soirée, une soirée quoi, parce que finalement, elle n'a pas été excellente. Elle commençait bien, ce week-end, elle commençait bien. Avec le match de Lyon, la défaite de Monaco. On voyait tout, un bon scénario. Mais là, c'est une fin de semaine exécrable. Donc, d'ailleurs, j'envoie de la force à tous les supporters. Le bel hommage pour Barada au début de la rencontre. Les Tifo avec Ravanelli face à Ducro et d'autres choses. Voilà le spectacle, les fumigènes qui ont retenti en fin de match et en début de match. D'ailleurs, il y aura une suspension, je pense, pour le prochain match au Vélodrome, au MANG. Donc, ne prenez pas vos places pour au MANG. Que ça puisse permettre de faire une petite sanction pour les joueurs qui se retrouvent face à 10 000 supporters au lieu de 66 000. Comme ça, ils comprendront au bout d'un moment que ça peut gueuler aussi du côté des supporters. Voilà, donc il y aura une suspension à mon avis. Et moi, ça m'a fait un mal pour un bien. Le mal, bien sûr, la défaite. Mais le bien, c'est de ne pas avoir balancé 200 balles ou plus pour aller voir cette purge. Parce que c'était une purge. Franchement, de faire ce live-là, j'ai forcé jusqu'au bout. J'ai failli arrêter la mi-temps. Voilà, j'ai mangé ma pizza. Vous l'avez vu, ce qui était en live. Et j'aurais dû, franchement, m'abstenir de faire la deuxième mi-temps. Parce que c'était vraiment du n'importe quoi. Allez, vive le foot chez Sabage Foot. Et surtout, allez l'OM quand même pour la suite. Ce n'est pas terminé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement pas demain matin. Mais après-demain, je reviendrai en force. Comme l'OM.